Ce qui a poussé la fille cachée de Claude François à sortir de l'ombre Comment se construire quand on est une enfant adoptée ? C'est parce que Julie Bocquet connaît ce douloureux combat, qu'elle a choisi d'écrire Regarde dans le miroir, Luc Pyrédition C'est ce qu'elle confie dans les colonnes du magazine Gala Julie Bocquet est le fruit des amours de Claude François et d'une toute jeune Belge, Fabienne, qui lui vouait une véritable passion Mais celle-ci était bien trop jeune 14 ans, même si elle fit croire à Claude François qu'elle était majeure pour l'élever et ses parents l'obligèrent à abandonner son enfant Quand Julie découvre la vérité, puis retrouve sa mère biologique qui n'avait cessé de la chercher, sa vie bascule Elle s'efforce cependant de continuer son chemin Elle rencontre un homme, donne naissance à deux filles, construit sa propre famille Un pas après l'autre Mais toujours sur le fil Un premier choc fait vaciller la funambule Il survient avec la sortie du film Clo-Clo Parce qu'il était question de sa vie personnelle et que, encore une fois, on ne parlait pas de moi, confie-t-elle C'était comme être rejeté, nié une deuxième fois.Je l'ai ressenti non seulement comme une injustice mais j'ai commencé à avoir un doute Je me suis demandé s'il était vraiment mon père biologique Par l'intermédiaire d'un proche des enfants de Claude François, un mégot de cigarette est récupéré Un test ADN vient mettre un terme aux doutes de Julie Elle est bien la fille de Claude François Cela aurait pu suffire à apaiser ses angoisses Mais un autre événement vient tout bouleverser Julie Julie Boquet est alors amoureuse d'un homme marié avec lequel elle vit désormais Elle vit à nouveau dans le secret et dans le mensonge Ce statut lui est d'autant plus insupportable qu'il la renvoie à sa propre blessure Au même moment, un journaliste l'approche Et la relance On lui a souvent demandé de raconter son histoire Et cette fois, elle dit oui et accepte de prendre la parole pour dire son identité, sa vérité Je ne voulais plus être dans l'ombre, explique-t-elle Pour rien, pour personne, quel que soit le contexte Et la relance